L'association Le Refuge, l'association reconnue d'utilité publique, est une association qui a été créée en 2003 par son président fondateur Nicolas Noguier, qui est la seule structure conventionnée par l'État à proposer un hébergement temporaire d'urgence ainsi qu'un accompagnement social, médical, psychologique aux jeunes qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain en raison de leur orientation sexuelle et de genre. Certains s'échappent de leur famille parce qu'ils ne peuvent plus vivre ces violences, d'autres sont carrément mis à la porte. Donc on peut imaginer que lorsqu'ils arrivent au refuge, ils sont totalement détruits. Ils ont vraiment besoin de se stabiliser, c'est ce qu'on leur apporte dans un premier temps. Entre le 1er janvier et le 1er septembre, le refuge a reçu 3000 appels. Il y a eu environ 600 demandes d'hébergement depuis le début de l'année. 231 ont été accueillies en hébergement et 150 environ en accueil de jour. Ça fait grosso modo environ 1400 à 1500 jeunes hébergés depuis la création du refuge. Le but du refuge est de permettre aux jeunes de se stabiliser avant d'acquérir leur indépendance financière, matérielle. C'est-à-dire de reprendre leur vie en main. Reprendre leur vie en main, c'est quoi ? C'est soit reprendre des études, soit trouver du travail. Si on est suivi dans les secondes juste après, un coup de poing à mon visage, au niveau de ma bouche, j'ai à ce moment-là plus senti mes deux dents de devant. Et je me suis rendu compte, juste au moment où cet individu très lâche a pris la fuite, que mes deux dents étaient cassées. Le partenariat avec le refuge et l'association Coming Align est lié en fait avec le prix Anstatt, le prix initiative contre l'homophobie et la transphobie. Ce projet nous a séduit, a séduit le refuge, car en fait il a pour objectif de libérer la parole sur les conséquences de l'homophobie, qui peut amener à des violences morales, qui peut amener à des violences physiques, à l'extrême, au meurtre. Nous estimons que nous avons besoin de ce genre d'initiative pour vraiment sensibiliser sur ces conséquences-là, sur ces paroles qui pour certains sont des anodines, mais qui peuvent amener à des excès et à des dérives terribles. Et les premières victimes en sont les jeunes. Donc le refuge attend une mobilisation importante des pouvoirs publics, de l'État, des institutions européennes, pour dénoncer, non seulement dans nos propres pays, mais aussi dans les autres pays, dans les pays qui sont proches de nous aussi. Je pense aux pays d'Afrique du Nord comme le Maroc. Nous avons un jeune aujourd'hui qui a été obligé de fuir le Maroc, car sa tête a été mise à prix. Donc, j'ai subi la prison deux fois. La première fois, j'ai fait six mois à cause de mon comportement, mon orientation sexuelle. Sur mon casier du judiciaire, c'était marqué contre nature, parce qu'aujourd'hui, la loi marocaine, il ne mettait plus sur le casier du judiciaire homosexuel, parce qu'ils savent très bien qu'avec ça, tu peux demander l'asile, comme j'ai fait moi, tu peux faire plein de choses. Donc maintenant, ils ne marquent plus homosexuel, donc contre nature. Pour éviter, pour diminuer ce ravage, on a vraiment besoin de ces actions. On a besoin de les porter haut et fort et le refuge s'associera de très très près à Coming Alive. Sous-titrage Société Radio-Canada